Bon, là Marc-André, il y a des experts qui nous regardent. Moi, j'en suis pas un, mais il y en a des très grands experts de VTT. Là, j'aimerais ça que tu me parles de la machine, les composantes Level Expert. Ok, good. Bien, on commence par le moteur. On a un Rotax 1000 airs, donc 1000cc V-Twin à 91 forces. Donc, 91 HP, c'est le moteur de VTT le plus puissant jamais fait à ce jour. Bon, bien, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc, ça s'en va en avant, ça s'en va en haut. C'est ça. Donc, avec ce moteur-là, on a une CVT. Donc, pas besoin de chifter, c'est une transmission comme on retrouve sur les side-by-side, comme on retrouve sur d'autres VTT, puis Ski-Doo aussi, motoneige. Donc, c'est quelque chose qui est très facile de manœuvrer. Tout le temps, le peak or power, peak torque. Donc, ça va bien à ce niveau-là. 4x4, 2x4, ce véhicule-là. Donc, si on veut drifter, on met ça en 2x4. Si on veut drifter encore, on met ça en 4x4, parce que c'est vraiment assez fort pour drifter ça. C'est ça, c'est assez fort pour drifter ça. En plein d'autres. Suspension. On a, pour 2019, la nouvelle suspension. Donc, le véhicule passe de 46 à 48 poutres de large. Donc, plus de stabilité. Oui. On a une sway bar à l'avant. OK? C'est le premier VTT, c'est les seuls VTT Canam qui ont des sway bar à l'avant. Donc, autant un Outlander qu'un Renegade, on a une sway bar à l'avant. Aussi, on a joué avec la calibration en 2019 pour accommoder tout ça, la largeur supplémentaire. Des chocs. Des chocs. Ça, c'est des chocs pour aller aux courses. Ben oui. On va aux courses avec ça. C'est des Fox podium RC2 qu'on appelle. Donc, ajustable dual-speed compression, en rebound. C'est sûr, le preload de stream ici est ajustable. Donc, quelqu'un qui connaît ça va pouvoir se faire un setup de course assez radical. Ensuite de ça, au niveau de l'exhaust, on a une sonorité qui est plus... Qui distingue carrément. Qui est plus... 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 Ouais, elle sonne méchante. Exact. Les riding modes. Nouveauté 2019. Donc, pour manager le 91 chevaux, on a les riding modes. Donc, on a le mode, ce qu'on appelle le mode standard. On a un mode sport qui est vraiment hyper brutale, je dirais. Donc, une réponse immédiate. Puis, on a un mode éco. Donc, c'est un mode qui est plus pour... Si on va dans des coins plus techniques... Scarpé, oui. Donc, va un peu réduire la puissance du 91 HP et aussi le délai de réponse, là, au niveau du pouce. Donc, ça rend le véhicule... On a trois véhicules en un, là. Donc, on a vraiment la bête. On a quelque chose qui est la bête, mais une bête de fin de semaine, si on veut. Puis, on a aussi, là, quelque chose qui est plus chauffable, là, plus conduisable. Ce que j'ai remarqué qui est vraiment le fun, c'est au niveau du... tu sais, du gaz, là. Au niveau du pouce, le... tu sais, c'est un monstre, on va se le dire. Mais j'avais peur que, tu sais, pendant que je monte des coins scarpés, j'avais peur que ça... justement, parce qu'il est tellement puissant, j'avais peur qu'il parte en peur, tout ça. C'est vraiment un contrôle hallucinant, là. Oui, oui, oui. Donc, si on y va en mode... C'est ça, en mode sport, ça répond sur. Il n'y a aucun délai, il n'y a aucun filtre. C'est rough. En mode normal, là, il est comme... En mode normal, en mode du standard, qu'on appelle, c'est beaucoup plus facile à gérer. Surtout quand ça devient technique. On pogne des bosses, on pogne des roches. Tu peux avoir vraiment un accu, là. En plein ça. Donc, c'est beaucoup amélioré à ce niveau-là. Oui, vraiment. Puis là, au niveau des roues, il y a-tu... Oui, donc, on a des tires, des pneus ITP All Shop, avec des roues B-Dlock. Donc, le pneu, le côté du pneu est vissé dans la mague. Donc, ça l'empêche vraiment de dérimer des pneus, des choses comme ça. Vraiment cool, vraiment cool. En plus, c'est vraiment super beau. Oui, c'est ça. En plus, le Renegade, c'est une machine, là, qui est faite pour les amateurs de VTT. On veut de quoi qu'il flashe. Puis je pense que la couleur, qui est nouvelle pour 2019, est au rendez-vous, là. Honnêtement, puis je pense que tu l'as bien dit, c'est brutal. C'est une machine brutale. Fait que tenez-vous pour dit, cette machine-là est brutale. Puis si vous avez la chance de l'essayer quelque part, allez-y, parce que l'essayer, là, c'est... What? C'est assez intense. Beaucoup de fun. Beaucoup de fun. Merci, Marc-André. On a assez jasé. Maintenant, nous, la journée achève, mais j'aimerais vraiment ça, pouvoir le rider. Si ça ne dérange pas, je te l'emprunterais pour le... Oui, bien oui, bien oui. Prends-le, prends-le. Yes, sir! Merci, mon chum. Good! Il va chercher mon casque, puis on part avec ça. On part! On va en profiter. Il fait encore beau! Sous-titrage Société Radio-Canada